Color de Life est le réseau d'experts et de designers qui révèlent et utilisent les potentiels de la couleur dans tous les domaines. Je voulais d'abord vous parler de ce que j'entends par le soin. En fait, l'être humain est vulnérable et dépendant. Il a besoin du lien social, il a besoin d'être relié. Et le soin, c'est cette relation, c'est le souci des autres. Et je travaille plus particulièrement sur l'environnement de ce lien. Donc, je vais surtout vous parler de la couleur dans l'environnement, dans l'espace. Je voulais vous dire aussi que si j'ai travaillé 12 ans dans un hôpital, le CHU de Trasbourg, pour moi, le soin ne se limite pas aux murs de l'hôpital. Il y a bien sûr également des établissements spécialisés, les centres médico-sociaux. On parle beaucoup des lieux pour les personnes âgées avec des dépendances. Tous les lieux finalement qui accueillent des personnes vulnérables. Mais ce sont aussi les hôtels, nos lieux de vie et surtout nos lieux de travail. Et dans les lieux de travail, je vous parlerai plus particulièrement d'un concept qui m'est cher, qui est la symétrie des attentions. C'est-à-dire pour être en relation avec les patients à l'hôpital, prendre soin ou avec un client. Comment permettre aux professionnels d'être eux-mêmes dans une bonne relation ? La couleur, pour moi, elle a un impact en termes d'énergie. Elle permet une véritable présence de l'espace, un soutien à la relation. Elle la facilite. Elle joue un rôle clé dans l'aménagement de l'espace. C'est pour ça que j'accompagne aussi les dirigeants dans la prise en compte de leur environnement pour soutenir leurs raisons d'être et leurs valeurs. Inadapté, il peut être toxique, bien conçu, il soulage. L'attention qu'on va porter par la mise en place d'un parcours fluide, d'une information claire, d'une lumière adaptée, de nos billets confortables, des matériaux de qualité et bien sûr la couleur, comme le disait Marion, qu'on va percevoir en une fraction de seconde, crée pour moi le principe d'hospitalité. Je vous propose de me suivre dans une expérimentation. Je vous propose de sentir et de ressentir, d'être sensibles à l'attention et à l'intention, d'inspirer, de souffler, d'être présent à ce vert et à ce rouge que vous voyez à l'écran. Et je vous invite maintenant à prendre l'attention de vos ressentis corporels. Est-ce que vous allez ressentir des fourmillements, des picotements, du chaud, du froid ? À quel endroit de votre corps ? Une boule ? Et je vous amène avec moi dans cette exploration. Vous êtes là au XIXe siècle à l'Opéra de Paris, un lieu pour être vu et voir. Vous vous trouvez devant la maison du directeur. Vous êtes ici au Palais de Justice de Nantes. Vous survolez le CHU de Nantes. Vous arrivez aux abords du nouvel hôpital civil de Strasbourg. Nous voilà à Bali, dans le spa réputé le plus beau du monde. La chapelle aménagée par Luis Barragan à Mexico. La salle des départs des Tores Paletti à l'hôpital de Garche. Et je vous lis ces quelques mots de Derek Jarman qui est un auteur, peintre, cinéaste qui est décédé du sida en 1994 et qui a beaucoup fréquenté l'hôpital tout en perdant la vue et c'est au fur et à mesure que ce peintre, cet amoureux de la couleur, perdait la vue qu'il a écrit ce livre, Chroma. Et son ami, qui l'accompagne dans le service d'ophtalmologie, lui dit « C'est comme la Roumanie là-bas. Deux ampoules illuminent tristement les murs qui s'écaillent. Il y a une boîte de poupées dans un coin. Incroyablement sale. Le docteur dit « Oui, bien sûr. Les enfants ne les voient pas. Oui, ils ont des problèmes oculaires. Il n'y a aucun budget pour rendre l'endroit plus gai. » Comment c'était ce voyage pour vous ? Je vous ai partagé cette dernière image sur la question de la toxicité des espaces et puis de ce que ça peut provoquer chez nous en termes de signaux. Marion Lamarque parlait tout à l'heure des fruits mûrs et de comment la couleur pouvait nous aider dans notre survie. Il y a une quinzaine d'années, je suis arrivée pour prendre mes fonctions dans un nouveau poste. La lumière était éteinte et un ficus mort m'attendait les feuilles au sol. Je suis partie deux mois après, juste avant un burn-out. Je pense que j'aurais pu partir dès mon premier jour. Je vous partage mon expérience à partir des douze années que j'ai passées aux hôpitaux universitaires de Strasbourg à la fabrique de l'hospitalité que j'ai co-créée avec Christelle Carrier et deux designers qui nous accompagnent, Anne-Laure Desflash et Anne Regnaud qui sont présentes je crois aujourd'hui et que je salue. Je les ai quittés au mois d'octobre dernier pour poursuivre une activité indépendante et je continue à consulter très régulièrement ce site internet auquel je vous invite à vous référer car il est extrêmement riche et que je ne pourrais pas vous montrer un dixième de tout ce qui a été réalisé autour de la couleur sachant que mes collègues poursuivent ce travail et qu'elles continueront à publier sur le sujet. Comme l'a dit Marion et je l'en remercie c'est l'occasion aussi de présenter l'ouvrage Couleurs et soins que j'ai co-dirigé avec Claire Fayol enseignante à l'ENSAD de Nancy et qui est sorti au mois de janvier de cette année. Donc c'est le tout début du démarrage de cet ouvrage où on va retrouver des intervenants extrêmement divers qu'on a pu réunir pour vous partager cette expérience. Je vais vous parler de la maternité du CHU de Strasbourg. Elle était la meilleure en termes médical. Il y avait les meilleurs médecins les meilleurs équipements techniques une réanimation pour les bébés et pour les mères dans le même bâtiment. Pourtant cette maternité était dans son jus. Elle n'avait pas été rénovée depuis son ouverture en 1978. Certaines femmes qui présentaient des grossesses à risque préféraient cependant accoucher dans des endroits moins sécures mais confortables et beaux visuellement. Donc on est toujours dans ce que nous disait Marion sur... On est là dans la question de la survie. Le professeur Nisan a compris de manière intuitive l'importance de l'espace et que la seule technique ne suffisait pas pour pouvoir faire profiter de ce remarquable équipement public l'ensemble de la population. C'est pourquoi nous avons travaillé ensemble et fait appel à une artiste Ilana Issaïek et une designer Edith Vildi. J'aurais beaucoup 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 de choses à vous raconter sur ce sujet mais je vais poursuivre. Je vous ai évoqué tout à l'heure la question de la symétrie des attentions. Par exemple pour ce projet de la maternité je vous ai dit qu'il avait été réalisé par Ilana Issaïek qui est une personne extrêmement sensible et qui a pris le temps de s'immerger nuit et jour auprès des mères mais des jeunes mères mais aussi des personnels soignants et elle était en compétition avec une autre artiste qui proposait un projet extrêmement coloré extrêmement riche mais on a pu rendre attentif l'ensemble de l'équipe au fait que pour les patientes ça pouvait être une saturation de couleur un peu difficile à supporter le temps de leur hospitalisation mais à vivre 365 jours par an par les professionnels ça pouvait être problématique. Je vais vous parler des effets bénéfiques de la couleur donc au-delà des effets avérés qui sont stimulants ou calmants de certaines couleurs comme nous l'a dit Marion ce qui importe c'est de travailler sur l'harmonie entre les couleurs de veiller à ne pas sursaturer l'espace avec trop de couleurs différentes de faire attention aux contrastes et aux nuances donc là vous voyez qu'on a à peu près le contre-exemple avec de la fatigue visuelle et de la désorientation c'est un travail de collecte qu'ont fait mes collègues designers dans un service de chirurgie digestive au CHU de Strasbourg. Il était question de faire un projet de signalétique en fait pour favoriser la récupération rapide après la chirurgie et c'était pour nous extrêmement complexe parce que nous n'avions pas les budgets pour neutraliser l'espace et donc comment faire exister un projet dans ce que vous avez vu précédemment dans cette sursaturation visuelle et colorée de l'espace. Donc là nous avons fait le choix d'être plutôt en rupture avec des teintes beaucoup plus douces et pastelles pour créer le contraste avec l'environnement existant. Je voulais vous montrer un autre exemple qui est l'intérieur de l'hôpital que je vous ai montré tout à l'heure le NHC le nouvel hôpital civil de Strasbourg qui est une œuvre de Claude Vasconi avec des couleurs qui font environ 250 mètres de long et des murs blancs des portes bleues et ce revêtement au sol gris et qui est en fait le même dans tout l'hôpital avec vraiment du coup des difficultés d'orientation et la sensation de ne pas progresser en fait quand on se déplace dans l'hôpital. Nous avons été sollicités pour proposer une réponse à cette problématique nous avons travaillé avec les V8 designers qui ont qui ont superposé en fait une grille colorée à ces circulations que vous voyez en haut à gauche et puis qui ont qui l'ont décliné en fait dans l'ensemble du bâtiment. Ce que je trouve intéressant dans ce projet à vous présenter là c'est qu'il y avait à la fois un travail sur les murs sur le mobilier et puis également en vitrophanie et c'est quelque chose qu'on a souvent utilisé dans les projets c'est la lumière colorée finalement. Et je suis contente de vous présenter cette image aussi parce que Marion nous signalait aussi avec le contretippage des dents et le pantone combien il était difficile d'obtenir des couleurs identiques sur des matériaux différents et donc il y a eu un vrai travail de recherche pour ces mobiliers automoulés pour trouver le bon pigment qui convienne à l'ensemble des couleurs déclinées dans l'hôpital. La construction de l'espace par la couleur et la lumière relève d'un savoir-faire très particulier très efficace et qui ne doit pas être négligé notamment au milieu hospitalier où le maître carré est extrêmement cher et donc c'est la question de comment est-ce qu'on peut pousser les murs par la couleur. Donc là on est à la maison des adolescents réalisée par le designer Fred Riffel où on avait des espaces extrêmement contraints en entre-sol et où avec ce travail de couleurs il a su vraiment recompartimenter et recréer de l'espace comme l'écrivait Fernand Léger qui a travaillé sur l'hôpital de Saint-Lô donc le peintre Fernand Léger la couleur par des murs de différentes couleurs va transformer l'espace en rectangle élastique. Et vous voyez là le service de neurologie qui a été travaillé avec le collectif PIL qui était composé de Marie Coirier Isabelle Desron et Aurélie Kenschviler Marie Coirier qui interviendra aussi dans un des webinaires programmés par Marion où là par contre on a eu la possibilité de partir d'une base neutre c'est-à-dire d'une remise en état du service et c'est comme une palette de peintres nettoyées sur laquelle on peut venir poser la couleur. Le couloir en neurologie c'était l'apaisement l'accompagnement de la déambulation travaillé sur les effets de seuil vous voyez qu'il y a des éléments au sol qui changent de couleur et ça c'est extrêmement puissant aussi ça va favoriser l'orientation soutenir l'autonomie c'est ce qu'on a appelé de la signalétique intuitive c'est-à-dire que ça permet aussi de guider les déambulations je vais vous montrer également un travail la poursuite en fait de ce travail c'est-à-dire que les couleurs qui sont dans les couloirs donc là on a plutôt des teintes de bleu mais quand on est dans les teintes de jaune viennent comme se refléter sur les pourtours de fenêtres donc ça veut dire que c'est une rénovation simple peu coûteuse mais voilà on est dans une cohérence de l'espace un lien les personnes avec lesquelles nous avons travaillé en neurologie notamment une assistante sociale et une psychologue nous ont mis en relation avec la gériatrie donc vous trouvez ici au centre ressources mémoire de l'hôpital de la Robertsau où il y a eu un travail de fond réalisé avec Karen Go également Marie Coirier et qui est très détaillé dans l'ouvrage donc si ça vous intéresse je vous invite à vous y référer puisqu'il y a plusieurs regards sur ce travail notamment un regard de médecin mais aussi un regard de de psychologue et d'une spécialiste de la couleur qui a mesuré en fait l'impact de la couleur et de la lumière sur le comportement des personnes dans cet environnement et je vous montre quelques quelques images de ce très beau projet qui a beaucoup beaucoup apaisé en fait c'est des personnes qui sont reçues ici qui ont des troubles neurologiques ça a beaucoup apaisé ces personnes-là d'être dans cet environnement mais vous trouverez des choses beaucoup plus détaillées et analysées dans l'ouvrage ou sur le site internet de la fabrique de l'hospitalité voilà donc comme je vous le disais n'hésitez pas à vous référer à ces à ces sources le colloque c'est possible de le réécouter il est en ligne sur le site de l'ENSAD vous pouvez consulter l'ouvrage sur le site de l'éditeur les presses du réel je vous remercie de l'éditeur et vous avez